Êtes-vous fatigué de pécher contre Dieu encore et encore? Est-il possible de vaincre le péché? Est-ce possible d'arrêter de pécher? Alors, comment faire? C'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. Comment si personne n'est parfait, même pas moi, car nous avons tous péché contre Dieu? La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais en tant que disciples de Christ, vous avez une guerre à l'intérieur de vous. Nous avons deux natures différentes. Vous avez une nouvelle nature spirituelle et vous avez l'ancienne nature charnelle. Et ces deux natures sont en guerre l'une avec l'autre. Il y a votre ancienne nature pécheresse qui veut pécher contre Dieu et désire céder à la tentation. Il y a aussi votre nouvelle nature spirituelle qui veut obéir à Dieu. Vous devez savoir que ce sera une bataille jusqu'au jour de votre mort. Paul dit que l'esprit charnel est la mort, mais que la nouvelle nature est esprit et vie. Paul nous dit que l'esprit charnel est hostile contre Dieu et qu'il ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. En effet, ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. En d'autres termes, si vous choisissez d'agir à travers votre ancienne nature pécheresse, vous ne pouvez pas vaincre le péché et vous ne pourrez pas plaire à Dieu. Maintenant, écoutez ceci dans Romains 8. « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si vous n'avez pas l'esprit de Dieu à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas un vrai chrétien. Continuons. « Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. » Maintenant, c'est très clair. La réponse à cette question de savoir, comment puis-je vaincre le péché? Comment puis-je arrêter de pécher encore et encore? La réponse à cela réside dans la compréhension de la différence entre votre vieille nature de pécheur et votre nouvelle nature spirituelle, mais aussi dans la compréhension du baptême. Si vous vous êtes repentis sincèrement de tous vos péchés, alors, dans le baptême, vous mourrez avec Christ, et toute la puissance du péché meurt à cet instant précis. Et lorsque vous ressortez de l'eau, vous ressuscitez avec Christ, et à partir de cet instant, votre chair est dépouillée de toute sa puissance. Elle est morte dans l'eau. Je suis tellement surpris qu'il n'y ait pas plus d'enseignements que cela, mais c'est important pour la croissance spirituelle. Dans Galates 5, 16 à 18, Paul nous dit « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que nous fassions point ce que nous en voudraient. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes plus sous la loi. Pour marcher par l'esprit, vous devez crucifier les passions et les désirs de la vieille nature charnelle. Certains diront « Mais je n'ai pas la maîtrise de moi ». Bien, votre âme a un choix à faire, soit d'écouter votre nature charnelle ou votre nouvelle nature spirituelle, et cela se fait par le renouvellement de l'intelligence. Vous ne devez pas croire aux mensonges de votre ancienne nature, car elle est morte, elle a été dépouillée, elle n'a plus aucune puissance. Mais Satan veut vous faire croire le contraire. Au verset 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédité, la fidélité, la douceur. » Et écoutez ça, « La maîtrise de soi ». Écoutez ce que Paul dit aussi au verset 24. « Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Si vous êtes un vrai croyant, Satan viendra pour vous tenter de différentes manières. Il ne vous attaquera pas où vous êtes forts, mais où vous êtes faibles. Il sait que cela fonctionne, car certains n'ont pas été délivrés de la pornographie ou du jugement ou de l'orgueil. Mais vous pouvez vaincre le péché en mettant l'armure de Dieu et renouveler vos pensées. Nous devons être patients et apprendre à marcher avec notre nouvelle identité. Et plus nous grandirons spirituellement, et plus il sera facile de vaincre le péché. Jacques 4.7 nous dit, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il furent loin de vous. » Si vous avez un problème qui vous semble insurmontable dans votre vie, que vous ne pouvez pas obtenir de percée, alors commencez à prier sérieusement Dieu jusqu'à ce que vous obteniez la victoire. Si vous avez du mal à avancer, demandez à un frère ou à une sœur en Christ, en qui vous pouvez avoir confiance. Jacques 5.16 nous dit, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. » La prière fervente du juste a une grande efficace. Maintenant, je dois vous mentionner autre chose. Le moins de temps que vous passerez dans la parole de Dieu et dans la communion fraternelle, et le plus vous serez faible face aux tentations. Mais quand votre esprit est totalement concentré sur Dieu, quand il est le premier dans toute votre vie, il sera beaucoup plus facile de surmonter toutes les tentations. Rappelez-vous, chaque jour sera une bataille spirituelle, que cela vous plaise ou non. Mais si vous gardez les yeux sur Jésus-Christ, et si vous marchez dans l'esprit, vous allez surmonter la plupart de ces batailles. Le Seigneur m'a donné une clé de victoire, il y a déjà quelque temps. Je vais la partager avec vous, parce qu'elle fonctionne très bien dans ma vie. Donc, voici, lorsque survient une tentation, l'esprit élève une pensée dans mon cœur. Il me dit, « La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et automatiquement je suis devant un choix. Écoutez ma chair ou écoutez l'esprit. Alors, comme j'aime la présence de l'esprit en moi, en aucun cas je ne voudrais l'attrister. Et le choix devient très facile pour moi. Lorsque vous atteignez le niveau où vous avez abandonné pleinement chaque aspect de votre vie à Dieu, c'est à ce moment-là que vous vivrez pleinement dans la puissance de Dieu et que vous vaincrez le péché. Si vous avez des questions ou commentaires sur cette vidéo, n'hésitez pas à m'écrire. Que Dieu vous bénisse abondamment dans sa grâce. Amen et Amen. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser la chaîne, pour briser la chaîne, pour briser la chaîne, pour briser la chaîne. Il y a puissance, il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus.